Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer à explorer le monde des vecteurs. Et ce que je vais faire, c'est te présenter une nouvelle opération qu'on peut faire avec des vecteurs, qui est la multiplication par un scalaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Qu'est-ce que ça veut dire que multiplier un vecteur par un scalaire ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire multiplier un vecteur par un nombre réel. On va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, je vais prendre un vecteur, disons W, un vecteur du plan. Et en fait, pour l'instant, on va regarder ça de la manière la plus simple, c'est-à-dire en utilisant les coordonnées des vecteurs dans un repère du plan. Alors, disons que dans un certain repère du plan, ce vecteur W, il a pour coordonnées 1 et 2. Voilà, alors je vais tracer un représentant de ce vecteur-là dans le repère. Pour ça, je vais déjà tracer mon repère. Donc, voilà, ici, c'est l'axe des ordonnées, ça, c'est l'axe des abscisses. Donc, ça, c'est l'axe X, l'origine du repère, et l'axe des ordonnées Y. Voilà. Alors, je vais aussi prendre une échelle sur chacun des axes. Donc, sur l'axe des ordonnées, disons que ça, c'est 1. Donc, 2, 3, 4, 5, et 6. Et puis, ici, je prends un repère orthonormé. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut tracer un représentant de ce vecteur ? Eh bien, je vais tracer le vecteur le plus simple. Le représentant le plus simple, c'est celui qui part de l'origine. Ça, c'est son origine, l'origine de ce vecteur. Et puis, son extrémité finale, c'est le point de coordonnées 1, 2. Donc, 1 ici et 2 ici. Donc, voilà. Ça, c'est l'extrémité finale de mon vecteur. Et du coup, je peux tracer, voilà. Je trace une flèche qui part de l'origine et qui va vers ce point-là. Voilà. Ça, c'est donc un représentant de mon vecteur W. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si, par exemple, je prends 3 fois le vecteur W ? 3 fois le vecteur W. Eh bien, ça, en fait, quand on regarde les coordonnées de ce vecteur-là, ce qu'on va faire, c'est définir ce vecteur 3W en donnant ses coordonnées. Et ses coordonnées, ça va être tout simplement les coordonnées du vecteur W, donc 1 et 2, que je vais multiplier toutes les deux par le nombre 3. Donc, ici, on va avoir 3 fois 1 qui va être l'abscisse du vecteur 3W et 3 fois 2 qui va être l'ordonnée du vecteur W. Alors, évidemment, je peux faire les calculs. Donc, les coordonnées du vecteur 3W, donc son abscisse, c'est 3 fois 1, c'est-à-dire 3, et son ordonnée, c'est 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Voilà. Donc, le vecteur 3W, 3 fois le vecteur W, si tu préfères, eh bien, ses coordonnées, c'est celle-là, 3, 6. Donc, je peux le tracer aussi. Je vais tracer un représentant, comme tout à l'heure, le représentant qui part de l'origine du repère, et son extrémité finale, c'est le point de coordonnée 3, 6. Donc, 3, c'est ici, et 6, c'est là. Voilà. Donc, c'est ce point-là. Et je vais donc tracer une flèche qui va de l'origine à ce point-là. Voilà. C'est cette flèche-là. Et donc, ça, c'est le vecteur 3W. Et tu peux remarquer que c'est un vecteur qui a la même direction que le vecteur W. Il est situé sur la même droite. Ces deux vecteurs-là sont collinéaires. W et 3 fois W sont deux vecteurs collinéaires, qui ont la même direction. Et par contre, leurs normes sont différentes. En fait, la norme du vecteur 3W, c'est 3 fois la norme du vecteur W. Alors, on peut regarder un autre exemple. Et je vais prendre un exemple un petit peu différent. En fait, je vais prendre le vecteur W, mais je vais le multiplier cette fois-ci par un nombre négatif. Donc, disons, moins 2W. Moins deux fois le vecteur W. Je vais procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais déterminer les coordonnées de ce vecteur-là. Eh bien, ça va être donc l'abscisse du vecteur W, l'ordonnée du vecteur W. Toutes les deux multipliées par moins 2. Donc, ici, je vais avoir moins 2 fois 1 et moins 2 fois 2. Et donc, là aussi, je peux faire les calculs. Le vecteur moins 2 fois W, il va avoir pour coordonnées moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Ça, c'est son abscisse. Et puis, moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4. Moins 4. Ça, c'est son ordonnée. Donc, comme tout à l'heure, je peux tracer un représentant de ce vecteur, moins 2W. Alors, je vais déjà mettre mes graduations. Donc, ici, c'est moins 1, moins 2. Ça, c'est moins 2. Et puis, 1, moins 1 ici, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est moins 4. Donc, si je veux tracer un représentant de mon vecteur, moins 2 fois W, eh bien, je vais tracer, là aussi, le représentant qui part de l'origine. Donc, ici. Et puis, son extrémité finale, c'est le point de coordonnées, moins 2, moins 4. Donc, c'est ce point-là. Alors, je vais tracer, donc, une flèche qui part de l'origine et qui arrive à ce point-là. Voilà. Donc, ça, c'est le vecteur moins 2W. Et tu vois que là aussi, on obtient un vecteur qui est collinéaire au vecteur W. Il a la même direction. Il est situé sur la même droite. Et comme tout à l'heure, on peut remarquer que sa norme n'est pas égale à la norme du vecteur W. En fait, c'est deux fois la norme du vecteur W. Mais là, on peut remarquer autre chose. En fait, il est dirigé dans l'autre sens. Il a la même direction, mais le sens opposé au vecteur W. Alors, ça, c'est quelque chose que tu peux retenir. Quand tu multiplies un vecteur par un scalaire, donc par un nombre réel, eh bien, en fait, tu obtiens un vecteur qui a la même direction que le vecteur W, ici, par exemple, qui a une norme différente et qui a le même sens si on multiplie par un nombre positif. Par contre, si tu multiplies par un nombre négatif, eh bien, le vecteur que tu obtiens va avoir un sens opposé, un sens contraire au vecteur initial. Voilà, alors ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et puis, on a vu aussi que ce qu'on fait quand on multiplie un vecteur par un nombre réel, par un scalaire, en fait, sa norme va être transformée. Et quand on dit scalaire, scalaire, ça s'écrit comme ça. En fait, dans ce mot, il y a le mot scale qui vient du latin, qui veut dire échelle. Donc, en fait, quand on multiplie un vecteur par un scalaire, en quelque sorte, on met sa norme à l'échelle. On change la norme de ce vecteur. Et puis aussi, évidemment, selon le signe du scalaire, eh bien, on va changer le sens ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu ce que c'est que cette multiplication d'un vecteur par un scalaire. Et puis, on continuera à s'entraîner sur la Khan Academy. À bientôt !